Bon matin, bienvenue à La Matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quel choix de vous retrouver dans la belle nature du Québec pour un moment comme celui-ci, pour louer le Seigneur, pour adorer, pour se partager des choses ensemble, pour partager la parole de Dieu ensemble. Et on va le faire au son des oiseaux ce matin, au bruit du vent peut-être un peu. Alors, on va y aller ensemble avec ce chant qui dit « Sans nombre, ce sont les raisons, la petite flèche du bas pour les paroles du chant de ce matin. » N'oubliez pas de me faire connaître vos besoins de prière urgents sur stéphanequiry.com et laissez-moi savoir d'où vous êtes, d'où vous venez. Alors, on y va ensemble! Béni l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter. Malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre, Béni l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Tout est bien fait, je chanterai sans cesse. Béni l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. J'en peux plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh 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 Qu'on m'efforce, cette heure approche où viendra la fin, alors mon âme chantera encore, durant mille ans, puis éternellement. Béni l'éternel, ô mon âme, et glorifie son nom, sente plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bon. Oh oui, ce matin, le texte que j'ai pour vous, c'est « Nous sommes une génération solitaire ». La technologie a fait que la communication est beaucoup plus facile, est beaucoup plus accessible, mais l'intimité se fait rare, se fait plus rare. Tout se fait de façon virtuelle, les achats, nos factures, on s'isole avec nos iPhones, on s'isole avec nos téléphones intelligents, on s'isole avec nos iPods et nos MP3. Et malgré toute cette technologie incroyable, nous sommes malheureusement une génération solitaire, seule et isolée. Vous savez, les parents passent souvent moins de temps avec leurs enfants, soit autour de la table ou soit dans le salon, peu importe, parce que souvent les enfants sont laissés à leurs jeux vidéo. On a eu une journée de travail, on veut avoir la paix un peu, et on laisse les enfants également passer des heures à texter. Et que dire des grands-parents qui sont laissés à eux-mêmes, oubliés, par une génération submergée de données. Quelqu'un a dit, la solitude est la maladie inexprimée de l'âme, mais Dieu n'a jamais voulu que nous en fassions l'expérience. Il nous a créés pour jouir de la relation, parce qu'il est le Dieu de la relation. Et comprenons qu'à la fin, à la fin de notre vie, on se souviendra de nous ou on ne se souviendra pas de nous. Pourquoi je dis ça? Comment est-ce possible? Eh bien, tout dépendra de l'amour que nous aurons donné, démontré à ceux qui nous entourent, évidemment. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés de cette façon. Premièrement, pour avoir une relation avec nous, et nous, par la suite, avoir une relation entre nous. Alors, la preuve de cela, c'est que vous serez d'accord que, depuis le déconfinement, on avait hâte de se retrouver au resto. On avait hâte de se retrouver sur une terrasse entre amis, ensemble, à partager des choses, évidemment, et on garde de la distanciation. On avait hâte de se donner la main, se faire la bise. On ne peut même pas encore se faire la bise et se faire des hugs et se donner la main. Alors, mais on a hâte à cela. Pourquoi? Parce qu'on est des gens de relation, des gens, et parce que nous avons, encore une fois, été façonnés et créés de cette façon. Vous savez, les premiers habitants et adorateurs de cette planète, Adam et Ève, avaient cette relation privilégiée avec Dieu, parce qu'ils étaient avec lui, dans sa présence. Jour après jour, ils pouvaient l'adorer directement, parce que Dieu était là. Et ils aimaient être avec lui, et Dieu aimait être avec eux. Et c'était une relation, comme on dit, sans précédent. A. W. Tozer a mentionné ceci, « La raison pour laquelle Dieu a fait l'homme à son image était pour qu'il puisse apprécier Dieu, l'admirer, l'adorer, le vénérer, justement afin que Dieu ne soit pas une image, pour ainsi dire, accrochée dans une galerie sans que personne ne le regarde. Il n'est peut-être pas une fleur que personne ne peut sentir, il n'est peut-être pas une étoile que personne ne peut voir. Alors, Dieu a créé quelqu'un pour sentir cette fleur, le muguet de la vallée. Il voulait que quelqu'un voit cette image glorieuse. Il voulait que quelqu'un voit l'étoile. Alors, il nous a créés en nous créant, et en nous créant, il nous a fait l'adorer. Il nous a fait adorateurs et adoratrices. Lorsqu'on y pense, nous sommes la seule forme de vie qui se jouit de ce privilège-là, de l'adorer. Je n'ai jamais, je vais faire une blague, mais on n'est jamais, est-ce que vous avez déjà entendu une vache louée dans le champ? Je n'ai jamais entendu, non, je n'ai jamais entendu ça. Alors, nous avons été désignés, nous avons été fabriqués avec ce désir de Dieu dans notre vie. Quelqu'un disait que Dieu nous a façonnés de telle façon qu'il y a un vide à l'intérieur de nous que lui seul peut combler. Vous l'avez entendu sûrement, celle-là. Vous savez, le psaume de David, psaume 63, versets 1 et 2, ça dit, « Lorsqu'il était dans le désert de Judas, ça dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » L'opsaume 42, verset 2, ça dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et on a cette, à l'intérieur de nous, ce soupir pour les choses de Dieu et on a été créés comme ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire, « Faisons une réinitialisation. » J'ai cherché ce mot-là dans le dictionnaire, « Une réinitialisation. » Dans le Larousse, ça dit, ça veut dire « Redémarrer. » Tu sais, comme redémarrer un ordinateur, par exemple, après un blocage, rétablir un système informatique, une application dans son état initial. Parce que, pourquoi? Et ça m'a fait réfléchir, parce que, initialement, Dieu nous a créés afin que nous soupirions après lui, et non après une technologie. Afin que nous ayons une relation avec lui, et non afin que nous entrions dans l'isolement, contrôlé par un Wi-Fi. Non, c'est pas ça. On a été créés pour être des êtres de relation. Et on doit faire un redémarrage de notre vie, réinitialiser notre vie, et afin de, justement, repartir sur des bonnes bases, repartir sur le bon pied, et après ces moments de confinement. Alors, on va faire encore, juste avant d'aller à la prière, les sujets de prière de ce matin. Quelques sujets de prière. Bon, alors, on y va ensemble. Béni l'éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Seigneur, on veut t'élever, Olaf, qui se serait converti à l'Islam. Mais j'aimerais, j'aimerais, Seigneur, nous aimerions de tout cœur qu'il puisse revenir au bercail, ses parents. Seigneur, soupire après cela, afin qu'il puisse revenir au Seigneur. Seigneur, nous confions également son frère Christian. Seigneur, nous prions également pour René, qui a une fatigue générale et un mal de tête intense. Seigneur, merci d'agir puissamment. Seigneur, merci. On te bénit ce matin parce que tu es là. On te bénit parce que tu nous donnes ce privilège de venir devant toi chaque jour. Chaque jour, tes bontés se renouvellent envers nous. On ne mérite pas ça. C'est ta grâce, Seigneur, que tu nous as créés des êtres de relation. Tu nous as créés afin d'avoir cette relation d'intimité avec toi. Nous voulons te dire merci ce matin pour ça. Merci de nous avoir façonnés de cette façon-là. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir. Seigneur, de les visiter maintenant là où ils sont à la maison et qu'ils puissent être rafraîchis par ta douce présence. Il y a seulement toi qui peux nous rafraîcher. Il y a seulement toi, Seigneur, qui peux nous réinitialiser. Et réinitialiser. Merci, Seigneur, de le faire. Merci de redémarrer notre ordinateur céleste, Seigneur, afin que nous puissions marcher, Seigneur, encore plus près de ton cœur, plus près de toi. Seigneur, je confie chacun et chacune entre tes mains durant cette journée et qu'ils puissent être bénis. Et sachant, Seigneur, que tu es là et que tu marches devant eux tout le temps. Au nom de Jésus. Amen. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie dans sa présence. Soyez, soyez ses hommes et ses femmes que Dieu désire que vous soyez. Et prenez le temps de vous réinitialiser. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Alors, bonne journée. On se revoit du voulant demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada